Le vin, la vigne en France, c'est un élément de patrimoine, c'est un élément de notre histoire, c'est quasi culturel, vous parlez de la France, on vous parle souvent du vin, de la variété, de cette identité profondément française qui consiste à fabriquer des vins uniques. Uniques au monde, qui se vendent d'ailleurs très très bien, c'est une contribution importante au commerce extérieur français, s'il n'y avait pas le vin, nous serions encore plus lourdement endettés dans la relation que nous avons avec l'étranger. C'est aussi une part de l'histoire collective mais individuelle, il y a toujours une famille derrière le vin en France, il y a toujours un vigneron, une vigneronne, une famille, une tradition, ça se passe au fil de l'histoire, ça fait partie des choses qui durent et les choses qui durent, c'est les choses qui comptent finalement. Les viticulteurs ont été mis en cause, d'abord pour leur pratique et ensuite pour la présence de résidus de pesticides dans le vin. Nous avons voulu savoir ce qu'il en était vraiment, nous avons mené l'enquête et voilà ce que nous avons découvert, un métier dont les pratiques ont considérablement évolué. Les pratiques environnementales des viticulteurs à Bordeaux ont bougé de manière considérable depuis dix ans maintenant. Le chemin avait été pris déjà il y a plus de dix ans, mais il y a eu une vraie accélération suite à un événement à Vigneuve-de-Blaille, des viticulteurs qui ont traité près d'une école et on est moins importants parce que des enfants se sont sentis mal, ils n'ont pas été malades du tout, mais il y a donc derrière un emballement médiatique fort qui a donné un éclairage particulier sur les pratiques environnementales à Bordeaux, dans l'ensemble de la viticulture française aussi, mais particulièrement à Bordeaux. C'est parfois nécessaire de peut-être piquer un peu pour accélérer le phénomène, mais pour autant c'est quand même un travail de fond qui est entrepris depuis des années. D'un côté la pression de la société, de l'autre la surenchère réglementaire. La France est exigeante. Les hard laws regroupent les lois et la réglementation obligatoire. Les soft laws, ce sont les normes que la profession fait le choix de s'imposer à elle-même. Depuis 2018, le secrétaire général du gouvernement, vous pouvez d'ailleurs aller voir ça sur internet, mesure le stock d'articles législatifs et administratifs sur recommandation du Conseil d'État. Donc tout ceci est vraiment évalué et on a aux environs de 300 000, un stock de 300 000 articles législatifs et administratifs. Pour notre enquête, nous sommes allés voir ceux qui font le vin, les viticulteurs qui travaillent de génération en génération et les nouveaux venus. Nous nous sommes rendus compte que l'agriculture et a fortiori la viticulture d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles d'autrefois. Les pratiques ont considérablement évolué. Il y a 40 ans, quand on était jeune, par exemple sur la protection du vignoble, on commandait les produits en hiver et on avait un programme de traitement que l'on tenait, quelles que soient les conditions météo et quel que soit le développement des maladies. Et aujourd'hui, avec des modèles qu'on a travaillé avec l'Institut technique de la vigne, effectivement, on traite uniquement quand il faut. Si on avait un traitement qui devait surnouveler tous les 15 jours, tous les 15 jours on traitait. Même si derrière, il y avait une dizaine de jours de beau temps, on n'avait pas ça. Donc on avait un programme établi, il y avait des techniciens qui vendaient ces produits-là. Et voilà, en gros, on ne raisonnait pas. D'où est arrivé après l'agriculture raisonnée. Et surtout des outils qui nous permettent de prendre des risques en confiance. Parce qu'effectivement, quand on réduit les traitements, comme c'est le cas aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans, on a quand même des risques. Et ces outils sont là pour nous aider à limiter ce risque. Les plantes, comme tous les êtres vivants, sont sensibles à des maladies. Elles ont besoin d'être soignées. Mais quelles sont ces maladies ? Donc au niveau des maladies, les principales sont le mildiou et le ouidium, prioritairement. Et ensuite, on a d'autres maladies, comme le botrytis ou le black rot, qui peuvent également être problématiques. Au niveau des ravageurs, ce sont principalement ce qu'on appelle les tordeuses de la vigne, des petits papillons qui vont pondre des œufs sur les grappes, desquels vont émerger des larves qui vont grignoter les baies de raisins. Ce qui peut poser d'énormes problèmes, tant quantitatifs que qualitatifs. Les pratiques viticoles ont évolué. La connaissance du milieu avance. Les viticulteurs savent par exemple distinguer la bonne herbe de la mauvaise pour le plus grand bénéfice de la vigne et de l'environnement. L'objectif, c'est d'apporter à la terre ce dont elle a besoin, mais c'est aussi d'occuper le terrain et de faire en sorte que le chien d'an ou de l'herbe dont on n'a pas forcément besoin et qui va nous gêner entre les pieds, tout cet espace soit occupé par des ressources qui vont être utiles au final à la terre. Les pratiques de viticulteurs ont considérablement évolué au cours des dernières décennies. Ne serait-ce que visuellement, il suffit de regarder des vignes, la plupart sont enherbées. Et puis ensuite, au niveau de la protection phytosanitaire, on utilise des modèles et des outils d'aide à la décision pour essayer de piloter au mieux la protection phytosanitaire et réduire le nombre d'applications. Il y a 40 ans, on nous disait de traiter plein de doses, alors que les produits étaient homologués pour une végétation qui venait jusque-là. Donc avec l'IFV, on a travaillé sur appliquer la dose par rapport au développement végétatif de la vigne, ce qui aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre, qu'une pousse comme ça n'a pas besoin d'avoir autant de produits que quand on a une vigne comme ça. Donc ça, ça permet en gros de réduire entre 30 et bien 30% de produits. Un bon agriculteur qui aime sa terre, il va vouloir lui donner une longue vie. Donc pour lui donner une longue vie, il va essayer de la soigner, de la travailler en y mettant le moins de produits toxiques et en essayant de lui donner suffisamment pour mieux réussir. Et en ce sens-là, on a beaucoup évolué dans la mentalité des viticulteurs, dans la mentalité du consommateur et dans la mentalité aussi de nos fournisseurs à qui on exige le plus possible d'avoir des choses qui sont le plus naturelles possibles et qui n'engagent pas la santé publique, bien évidemment. Pour limiter l'usage des pesticides, les viticulteurs ont aussi recours à ce qu'on appelle le biocontrôle. La confusion sexuelle s'inscrit dans le biocontrôle qui regroupe quatre catégories. La première catégorie, c'est les macro-organismes. Donc le plus connu peut-être, c'est la coccinelle qui va pouvoir être consommatrice de pucerons. On a les substances naturelles. Peut-être une des plus connues, c'est la substance du soufre qui est développée depuis plusieurs milliers d'années. On a les médiateurs chimiques, dans lesquels fait partie effectivement la confusion sexuelle. Donc les médiateurs chimiques. Et puis on a également des micro-organismes, donc des bactéries, des champignons ou des virus qui sont bénéfiques, utiles. Donc la confusion sexuelle consiste à poser des diffuseurs. On va émettre un parfum. Ce parfum va permettre de désorienter les mâles qui ne vont plus pouvoir retrouver les femelles, les papillons ravageurs, que sont les œdémices et les cochillices, qu'on appelle également les tordeuses de la grappe. Du coup, en évitant ces rencontres, on élimite les accouplements et du coup les populations de ravageurs. Réduire les pesticides, c'est un point. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour une viticulture durable. Du cèpe de vigne au produit fini, il y a la gestion de l'eau, le verre des bouteilles, les emballages et l'empreinte carbone. Les émissions de gaz à effet de serre d'une bouteille de vin, ce n'est pas que la partie agricole. La partie agricole, c'est 20% des émissions. Le travail en tracteur, le travail des sols, le travail des rangs, les traitements, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Mais après ça, le vin est mis en bouteille. Il y a la fabrication de la bouteille, la fabrication du carton, la fabrication du bouchon, la fabrication des capsules. Et puis il y a le transport du vin. Donc nous, on travaille sur tous les autres sujets. On travaille sur la bouteille, avec une bouteille qu'on appelle lourde à léger, c'est-à-dire qu'elle a la forme de la bouteille bordelaise, mais elle pèse moins lourd. C'est-à-dire que quand on transporte le vin, on transporte moins de verre avec le vin. Donc ça, c'est important. Et cette bouteille, elle est fabriquée en Gironde, quand des viticulteurs achètent leurs bouteilles en Espagne, par exemple. Donc celle-là, elle est issue du recyclage à 80%. Le carton qu'on utilise, il est fabriqué avec le pain des Landes voisines. Et donc, c'est les papeteries locales et c'est le bois local aussi. Les viticulteurs français font appel à des ressources multiples pour préserver l'environnement. Voici quelques éléments de l'arsenal en faveur d'une viticulture saine et durable. On voit que de plus en plus de viticulteurs s'associent à des apiculteurs pour travailler ensemble, pour mieux caler les dates de traitement ou héberger des ruches à proximité des vignes, où souvent on a des acacias, où on peut faire du miel. Donc il y a de plus en plus de travail, d'associations viticulteurs-apiculteurs, donc ça, c'est intéressant. On met aussi en place ce qu'on appelle le plan abeille. Là encore, c'est en complémentarité avec la culture de la vigne. C'est une culture annexe finalement, mais on a certains viticulteurs qui se forment à l'apiculture, qui ont acheté des ruches et des essaims pour les installer autour de leur parcelle. Notre objectif à terme, là, on est en train de rénover un ancien laboratoire oenologique pour le transformer en miel riz. On utilise à peu près un litre d'eau pour faire un litre de vin. Alors, on ne fait pas du vin avec de l'eau, mais faire du vin, c'est beaucoup d'hygiène, c'est beaucoup de nettoyage, il faut que les cuves soient toujours propres, il faut que les chais soient toujours propres, parce que le vin est un capteur d'arôme. Donc si vous n'êtes pas hyper réglo sur l'hygiène dans le chais, eh bien le vin peut capter des mauvaises odeurs. Donc on utilise un litre d'eau quand on produit un litre de vin. Et cette eau, nous, c'est l'eau de notre puits. Donc c'est de l'eau qui vient de... C'est de l'eau de subsurface. On ne va pas chercher l'eau potable dans la nappe et au Seine, on utilise l'eau qui est quasiment de l'eau de pluie. La pépinière viticole est tournée sur l'agroécologie. Nous constatons et nous avons des pratiques culturales évolutives. La gestion de l'eau. Bon nombre de pépinières sont irriguées maintenant par système de goutte à goutte, où nous pouvons économiser entre 30 et 50 % du volume d'eau que nous apportons. Et la gestion du coude à goutte a une incidence directe sur la diminution de nos indices de fréquence de traitement. Depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 1999 en gros, je ne mettais plus d'engrais chimiques. Donc je mettais des déchets verts. Alors soit au début que je récupérais dans les déchetteries, donc le camion venait me livrer les déchets verts, et après je me suis acheté un broyeur de branches. Et donc les voisins, ils étaient bien contents de venir me livrer les branches ici, parce que d'abord c'est moins loin que la déchetterie. Et puis en plus c'est ouvert samedi, dimanche et hors-au-air. Et donc l'an dernier, j'ai mis tout mon tas de compost qui était très volumineux. Et c'est vraiment de la matière qui est pratiquement sur place, et qui permet d'apporter des éléments minéraux. Les cultures hors sol, les plants en pot, se font avec des composés totalement naturels. Les pots sont biodégradables, le support de culture est totalement naturel. Les principaux déchets de pépinière viticole, ce sont des chutes de bois, que l'on valorise directement en réincorporant à la nature ce dont elle a pu nous apporter. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vigne, selon le mode d'exploitation, elle peut fixer entre 30 et 80 tonnes de CO2 par hectare et par an. Et donc nous, on essaye de tendre vers le 80 tonnes. C'est-à-dire que d'abord on utilise des piquets en bois. Les piquets en bois qui sont fabriqués en robinier faux acacia, c'est un bois qui pousse dans notre région de l'Entre-deux-Mers, qui sont transformés dans le village ici. Et donc à chaque fois qu'on utilise un piquet en bois, on stocke du carbone pour le temps de la plantation, c'est-à-dire entre 40 et 80 ans selon les cépages. Et ensuite on pratique l'enherbement. Dans notre région Nouvelle-Aquitaine, il y a 216 000 hectares de vignes. Si tous les viticulteurs allaient vers 80 tonnes de CO2 fixées par an et par hectare, vous imaginez ce que ça peut produire comme aide à la réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le métier de viticulteur est complexe. Il doit prendre en compte la météo, les maladies, les insectes ravageurs, le millefeuille réglementaire, les questions de prix, bref un ensemble de paramètres qu'un professionnel ne pourrait gérer seul dans son exploitation. Il doit être accompagné, soutenu par des conseillers, des coopératives, bref toute une filière. Et c'est exactement ce qu'il se passe. L'IFV est là pour accompagner cette évolution, pour proposer des outils aux viticulteurs qui leur permettent de mieux cibler ces traitements et in fine de réduire les intrants utilisés pour protéger la ligne. Lorsqu'on est vignerons, on est effectivement seul sur ces parcelles de vignes assez souvent. Et chacun peut avoir progressé plus vite qu'un autre sur tel ou tel domaine. Et les groupes d'échange et de partage nous permettent de pouvoir avancer collectivement plus rapidement, chacun pouvant apporter sa pierre et l'édifice, et permettant au groupe de progresser. Ce que l'on constate quotidiennement avec nos clients viticulteurs, c'est effectivement la complexité de faire ce métier, je dirais, qui est emprunté de plein de, je dirais, de contraintes diverses et variées. Il y a contraintes météo, donc par rapport à ça, il faut qu'ils prennent des décisions. Il y a la partie de la commercialisation de leurs produits, de se dire à un moment donné, quel produit je vais faire, quel revenu je vais assurer. Et donc avec ça, ils vont définir des objectifs de production. Et donc ils peuvent nous associer justement dans l'accompagnement, dire voilà, je veux faire tel type de produit, et là j'ai besoin d'être accompagné parce que seul, je n'y arrive pas. Il y a la contrainte réglementaire, dire toutes ces réglementations qu'on nous impose, tout ça, c'est très compliqué, mais là je ne m'en sors plus. Donc historiquement, on a toujours été le prolongement de l'exploitation agricole. Donc ils nous sollicitent toujours pour pouvoir répondre à ce type d'attente et pour renforcer leur autonomie. Agriculteurs et viticulteurs sont des ingénieurs du vivant. Ils vivent avec les prévisions météorologiques. Le danger accompagne souvent l'arrivée des pluies. Déjà, on part sur le développement d'un réseau de stations météo, ce qui nous permet finalement d'avoir une idée beaucoup plus fine du climat, de la climatologie. Ça fait, je dirais, 8 ans qu'on a une station météo sur la propriété. En fait, elle est reliée à un ordinateur avec des algorithmes. L'objectif, c'est d'ailleurs un simulateur de cèpe de vigne, en fait. C'est de voir comment va arriver et quand va arriver le mildiou et l'oïdium. Ici, on a un anémomètre, un pluviomètre, et puis ici, on a une sonde que l'on met dans le rang de vigne. Et donc, en fonction des données que nous donne l'algorithme, on sait à quel moment il va falloir traiter en préventif avant que la maladie n'arrive sur les cèpes de vigne. Les viticulteurs ont fait tous leurs efforts pour respecter l'environnement et proposer des vins adaptés aux attentes du consommateur. Une question se pose cependant. Ces vins sont-ils propres ? Que retrouve-t-on dans le vin ? Une ONG accuse la filière, les vins de Bordeaux, de présenter des résidus de pesticides. Qu'en est-il exactement ? Ces fameuses valeurs de limite maximale de résidus, et quand on regarde et que l'on confronte les valeurs que nous retrouvons effectivement dans les vins, on se rend compte que nous sommes sur des niveaux qui sont de l'ordre de 0,5 à 2% d'un grand maximum, en moyenne, en moyenne, sur les valeurs de LMR. C'est-à-dire qu'on est vraiment à des niveaux 100 fois plus bas, voire davantage 100 fois plus bas que les limites maximales de résidus prévues pour protéger le consommateur. Maintenant, en France, on est obligé... D'abord, on tient des cahiers, on a des obligations de plus en plus fortes au niveau, si vous voulez, lisibilité, au niveau traçabilité. Donc, chaque fois qu'on fait des traitements, il faut les marquer, il faut mettre ce qu'on a mis, on n'a droit qu'à des pourcentages sur les vignes, etc. La filière a évolué et elle a bien progressé, largement. Si on compare les teneurs moyennes de résidus dans les vins que nous connaissions il y a 20 ans en concentration et les valeurs qu'il y a aujourd'hui, on observe sur toutes les molécules qui sont détectées des teneurs qui ont été réduites par des facteurs 2 à 5. On retrouve même des vins issus de conduites conventionnelles, c'est-à-dire non bio, des cultures qui s'autorisent l'utilisation de molécules de synthèse sans résidus à l'arrivée. C'est-à-dire que le principe, à un moment donné, qui est affiché, qui est que seules les molécules naturelles seraient positives, n'est pas toujours vérifié sur le terrain. Et il y a des molécules de synthèse qui sont parfois même bien meilleures et plus vertueuses que des molécules naturelles. L'agriculture, quels que soient les progrès accomplis, fait face à un impondérable, le climat. Pour les viticulteurs, c'est un point d'autant plus compliqué que la vigne est une culture pérenne et qu'on ne peut pas introduire de rotation pour s'adapter à ces évolutions du climat. On a des printemps qui sont plus précoces et donc qui font que la végétation démarre plus tôt. Et ensuite, on a des gels qui sont tardifs. Et donc, le problème du gel, c'est le moment où il intervient. Quand il gèle l'hiver et que les bourgeons sont protégés, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand le gel arrive après le débourrement, c'est-à-dire que les bourgeons sont sortis avec leur bourg. Nous nous sommes installés en 2015, les L.A. climatiques. On en a connu en 2017 avec la perte à 100% de récolte à cause du gel. Cette année, le gel va à nouveau nous faire perdre entre 20 et 40%. Depuis trois ans, là maintenant, on peut même dire depuis la tempête de 99, je crois, mais surtout depuis trois, quatre ans, on s'aperçoit qu'il y a un changement climatique dont on fait les frais. Alors bon, le problème, c'est que ces événements-là vont s'intensifier. Autrefois, on gelait une fois tous les dix ans, maintenant on prend trois gelées dans la même année. Le vin, comme on l'a vu, c'est une trilogie. Terre, terroir, territoire. La terre, c'est le foncier, protéger le foncier. Le terroir, c'est l'identité. Il y a des identités différentes à chaque fois dans le produit. Et puis le territoire, c'est les individus qui sont derrière. Et vous l'avez vu, il y a d'abord l'envie de bien faire, il y a le goût de la tradition, puis il y a l'amour du métier. Il y a l'amour et du produit et du terroir. Puis il y a aussi le respect qu'on doit aux consommateurs. Je pense que les Français, les viticulteurs français, ils en sont tout à fait conscients. Alors, on a au final un bon produit. Il y a en France une réglementation très protectrice sur l'environnement, sur les produits qu'on utilise, sur les conditions d'utilisation de ces produits, sur le produit lui-même, mais sur les personnes, ceux qui font le vin, ceux qui le consomment. Ça comporte évidemment des coûts cachés. Le vin français, il est peut-être plus cher que ses concurrents, mais ce n'est pas un vin générique. Le vin français, ce n'est pas un vin Coca-Cola. C'est un vin avec une vraie identité. Quand vous avez une bouteille, vous avez quelque chose d'unique devant vous. C'est pourquoi le vin français, ce n'est pas seulement une boisson, c'est d'abord une fête.